Je m'appelle Pierre-Yohann Suc, je suis le directeur artistique, ils disent, du lieu qui s'appelle Container. J'ai aussi une compagnie de danse qui s'appelle Androfine et un label de musique qui s'appelle Cowboy à la mode. Mais tout ça est la même chose avec le même groupe de personnes qui travaillent tous ensemble en bonne intelligence. Androfine, en fait, à la base je suis chorégraphe avec Magali. On est installé dans les Landes depuis une vingtaine d'années. On cherchait un lieu qui soit cohérent par rapport à la façon dont on a de fabriquer les spectacles, qui sont ce qu'on appelle des spectacles pluridisciplinaires. Donc on vient de la danse, mais on bosse avec des gens qui font de la scénographie, du théâtre, de la musique. Et on voulait quelque chose qui soit ouvert, pas uniquement qu'entre artistes, qui corresponde un peu à nos aspirations politiques de co-développement, de travail sociaux. Et donc on a ouvert un lieu qui s'appelle Container, et qui est à la fois un espace de co-working, un espace de création pour les artistes, avec une vraie salle qui peut accueillir du public, et dans laquelle on peut travailler des débuts d'œuvres, que ce soit sur le spectacle vivant, la musique, le cirque, l'exposition ou les œuvres plastiques. On l'a imaginé aussi comme une boîte à outils multifonctions. Il y a un studio d'enregistrement de répétition, il y a des ateliers partagés, il y a un atelier de sérigraphie, il y a des bureaux un peu à droite à gauche qui ont des dimensions un peu différentes. Et tout ça ouvert à plein de gens très différents. Ici on est sur la terrasse. Il faut savoir qu'on est sur une sorte de mini-zone artisanale où il y a huit lots. On se connaît tous, c'est déjà une petite famille, on travaille d'ailleurs souvent ensemble sur les projets. Il y a un espace de création qui est un ERP, un établissement recevant du public, c'est-à-dire qu'on a légalement le droit de recevoir du public. C'est là où les artistes travaillent, c'est aussi là où on fait les sorties de résidence, les concerts, les expositions, les soirées thématiques qui peuvent être cinéma, atelier DIY, éducation populaire. Peu importe ce qui est proposé, il y a à l'étage un espace de co-working qui est en fait le cœur économique du projet, puisque c'est le co-working et donc les co-workers qui payent une participation au fonctionnement de l'assaut. C'est cet argent-là qui fait que ça paye l'ensemble du loyer et du projet et qui est équilibré grâce à ça. Donc c'est aussi une façon de payer en direct de la culture pour eux. Et il y a un autre espace à côté qui est séparé pour des questions techniques, qui est le studio d'enregistrement et de répétition, qui est totalement insonorisé, avec les ateliers qui sont donc de l'autre côté aussi. On est sur un espace global qui est aux alentours de 400 m². On s'est rencontrés avec Magali, on était au CN des Célesquisses, qui est l'équivalent des beaux-arts pour la danse, on va dire, et qui a déjà une formation pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on a des chorégraphes qui viennent, mais on a aussi des gens qui font de la marionnette, des gens qui font de la scénographie, des gens qui font du théâtre, de la danse africaine, de la danse indienne, on touche à plein de choses, mais bizarrement pas à la lumière et au son, par exemple. Ça allait moins aujourd'hui, mais dans les années 90, il y avait ce truc des artistes d'un côté, des techniciens de l'autre. Et déjà à l'école, ça nous paraissait un peu étrange. On s'intéressait déjà vachement à la technique, parce qu'on voyait bien que c'était aussi important pour une représentation que ce qui se passait sur le plateau. Donc on a commencé à s'intéresser à ça. Et après, on a eu un moment où on a un peu moins fait de danse. Donc Magali a écrit pas mal. Moi, j'ai repris mes envies de plutôt plasticien, tout ça, ce qui nous a permis de toucher à d'autres choses. Et on a rencontré pas mal de gens comme ça, du milieu de la musique, des arts plastiques. Et on a commencé à les faire danser. Ça a été un déclic, c'est qu'on préférait presque faire danser un batteur qu'un danseur professionnel, parce qu'un danseur professionnel, on sait, c'est pas inintéressant, mais on sait où il va nous amener, en fait. On sait que quand on va lui poser un problème, on sait comment il va y répondre. Alors qu'un batteur, on sait pas. Et que par contre, il a par exemple une physicalité qui est déjà intéressante, puisqu'il a déjà la dissociation. Donc voilà, toutes ces questions-là nous intéressaient. Et c'est comme ça qu'on a commencé à mélanger les gens sur le plateau, les techniques abordées. On avait pas mal de gens avec qui on travaillait déjà, qui étaient dans le réseau, donc qui nous en parlaient. Donc on a commencé à s'intéresser au réseau en lui-même. Il y avait plein de choses hyper intéressantes et qui correspondaient totalement à la façon dont on a travaillé, qui est l'intercommunication, le fait de s'entraider sur des choses, de pouvoir aider sur d'autres trucs. Enfin voilà, on est très dans cette logique-là. Donc ça nous paraissait totalement naturel. On fait partie de la coopérative des tiers-lieux pour le lieu en lui-même, par exemple. Et comme on avait cette activité de label qui s'appelle Cowboy à la mode, qu'on développait de plus en plus, et que le rime était vraiment spécialisé sur ces questions-là, et que le lieu commence à avoir aussi une part de diffusion de concerts et de résidences de musique qui est quand même pas mal présente. Donc ça paraissait totalement naturel. Oui, et même en tant que compagnie. On a toujours eu plus envie de s'installer dans un territoire que de faire des dates sèches. On a même à un moment donné imaginé des projets ou des spectacles qui presque ne pouvaient pas se jouer sur une logique de tournée où on passe d'une ville à l'autre avec 500 km ou 600 km à chaque fois, mais où on était obligé presque d'avoir ce qu'on appelle une action culturelle autour du spectacle, ce qui était quand même plus intéressant. Alors il y en a beaucoup, puisque des coups on a énormément d'activités diverses. Donc la compagnie de danse a bien sûr tous les partenaires d'une compagnie de danse installés depuis 20 ans. Donc ça va de la communauté de communes, la commune, le département, la région, la DRAC, l'État. Et même l'Europe, le département a aussi aidé. Et après on travaille aussi avec des assos sur le territoire, que ce soit des lieux de diffusion, alors max directement parce qu'ils le sont, le circus qui est beaucoup plus alternatif qui est une salle de concert du coin, mais des assos de réfugiés afghans, des associations qui travaillent sur les écosystèmes, sur nettoyer les océans, sur plein de choses très différentes. On a imaginé Conténer comme un réceptacle à projet. Alors ici, en fait, on a eu une politique dès le départ, c'était que si on avait un lieu de travail, il fallait que les gens viennent y travailler et qu'il n'y ait pas de temps mort. On a deux politiques, en gros, on a une politique où c'est ouvert à tous, quel que soit nos goûts artistiques, on va dire, ou notre esthétique, l'esthétique qu'on voudrait défendre. Ça, c'est pas l'endroit dans lequel on se positionne en tant que lieu. Mais par contre, on a aussi une part de coproduction où on investit directement dans un spectacle ou sur un artiste. Et là, on est obligé de faire des choix, il faut qu'il y ait des choses qu'on défend. Et on essaie d'aller le plus souvent sur, justement, des spectacles qui auraient cette chose de pluridisciplinarité, qui mélange un peu différents médiums, différents artistes, différentes formes d'art. Dernièrement, on a eu Ititanita, mardi soir, en day off. On ne savait pas trop comment ça allait fonctionner. On a fait ça un peu à Péro-Belge. Le lieu était plein, il y avait 120 personnes. Ititanita joue en carré, donc avec les gens autour. C'était très drôle. On a toujours plein d'artistes en résidence jusqu'à au moins cet été. Et après, ça se calme un peu en mi-juin, parce que là, on commence à préparer notre festival, qui est en fait une journée phare, qui sera cette année le 16 juillet, qui reprend un peu tout ce qu'on fait à l'année et sur tous les axes sur lesquels on intervient. Donc, il va y avoir de la musique, il va y avoir du spectacle vivant, des ateliers DIY, une boum à manger, à boire, des artisans. Voilà, que des bonnes choses. Je crois que c'est un vieux chorégraphe, quand j'étais à l'école, que je ressors souvent à des jeunes artistes, quels qu'ils soient. Quand on fait les premières œuvres, qu'on fabrique nos premières choses, on a l'impression que ça a une espèce d'importance énorme, alors qu'en fait, c'est juste le début du travail. C'est assez compliqué à appréhender, parce qu'on est obligé d'y aller à fond, sinon rien ne se passe. Et il m'avait dit, mais en fait, c'était bienveillant, avez-vous la prétention de penser que les gens vont se souvenir de vos échecs ? Il y avait 70 ans, moi j'en avais 22. Sur le moment, je n'avais pas très bien compris, et après je me suis dit, oui, sinon c'est vrai, non, ils ne se souviendront pas de ça.